Écoutez-moi Rann, Sima Naim Dalet, dans le deuxième chilek. Akhar Pourim, Korim, Parchat, Parah. Après Pourim, on lit la paracha, la section de Parah, qui parle de la Parah Douma, de la Vache Rousse. Chehi, Akhana le Pessah. C'est une préparation pour Pessah. Qui, Parchat, Parah, Korim, Kedesh, Yuh, Nizarim, Nitarim, Tumat, Med. Parce que la Parchat, Parah, la section qu'on va lire au Shabbat, le morceau qui parle de Parah Douma, on la lit parce qu'elle parle là-bas de Tumat Med, c'est-à-dire de l'état d'impureté qu'on peut avoir contacté quand on a touché un mort, et donc qui nous met en retrait de beaucoup de choses. Et grâce à la Parah Douma, grâce à la Vache Rousse, on retrouvait l'état de pureté qu'il faut pour faire toutes ces choses-là. Alors ça s'appelle Tumat Med, c'est-à-dire l'état, la condition dans laquelle se trouve quelqu'un qui était en contact avec un mort. Alors Rabbeinu nous explique qu'il y a une théorème, la sota Pessah, pour être en état de pureté, pour faire le korban Pessah, c'est-à-dire le sacrifice de Pessah, Pessah va arriver dans un mois, et donc il y a une préparation, même pas un mois, il y a une préparation à faire, être en état, en condition de pureté, pour pouvoir faire Pessah. Au début, ça rentre dans la catégorie de pour, pour ça veut dire le sort, on a vu pour c'est, pourim c'est le sort, qui pourim alchem a pour, parce que pourim ça a été donné pour, le mot pourim veut dire le sort, les sorts, d'accord, puisqu'il y a des sorts qui ont été jetés, pour savoir, Amman voulait jeter un mauvais sort, et donc Hashem il a renversé ça, donc l'origine du nom, la racine du nom de pourim, qui est le, qui est le, les sorts, Ravénou il nous dit, mais qu'ava not a risal, mais sol dit pile pour, ou mais sol para adouma. Alors le risal, il a fait, il a tracé un, un parallèle, entre pour et par, pour ça veut dire le sort, et par ça veut dire la vache, d'accord, par ça veut dire le bœuf, ça veut dire, c'est la même racine, donc il a tracé un rapport, il a établi un rapport, entre le sort de pourim, et la vache rousse, l'achat khan, on a ses para, et par devient ensuite para, gan pourim, ou bevadaï, il ou redereur, des pesars, parce que pourim, on est obligé de reconnaître, que c'est une préparation, vers pesars, pourim c'est une préparation, vers pesars, dans le temps, on le comprend bien, c'est juste un mois, l'achat dit que, c'est un mois, un mois avant, chaque fête, qu'il faut commencer à se préparer, et ceux qui regardent bien le calendrier, se rendent compte que, un mois avant pesars, c'est juste le jour même de pourim, c'est à partir de ce jour là, où il faut commencer à s'interroger, sur les, à la route de pesars, et commencer à préparer déjà le pesars, alors ça c'est un mois avant, et un mois avant pesars, c'est juste le jour de pourim, donc pourim c'est, une préparation pour pesars, alors, il y a un, un passouk, un verset dans, dans le Shira Shirim, le cantique des cantiques, qui dit, Sivtotav Shoshanim, ses lèvres sont des roses, notre faute mort au vert, qui ruisselle de la myrrhe, Sivtotav, Arabes nous l'expliquent, Sivtotav Zeprinath Pessar, les lèvres, elles font allusion à Pessar, pourquoi, quel rapport entre les lèvres et Pessar, parce que le mot Pessar, il se décompose, en deux parties, Pessar, P veut dire la bouche, et Sart veut dire la discussion, donc c'est les lèvres, quand la bouche discute, c'est que les lèvres, elles bougent, Pessar, Shoshana, alors donc dans ce verset-là, l'allusion, elle est relevée, c'est-à-dire le rapport entre pourim et Pessar, il est marqué, il est indiqué par allusion dans ce verset, Sivtotav, ça fait allusion à Pessar, Shoshana, qui est Esther, la rose, c'est Esther, c'est le symbole d'Esther, pourquoi on chante le jour de pourim, Shoshana, Thiacov, c'est Esther, Notfot, mort au vert, qui ruisselle de la myre, Zeprinath, Mordechai, Marderor, et cette myre, c'est une allusion, sur Mordechai, donc, qui est lui, qui est le héros de pourim, Lachon Hérout, Mhrinath Hérout, chez le Pessar, alors maintenant, dans le, Marderor, ça veut dire, Marderor, Mordechai, c'est dire Marderor, c'est dire un maître, libre, libre, ça veut dire que, Lachon Hérout, c'est une idée de liberté, Mérinath Hérout, chez le Pessar, et cette Hérout, cette liberté, de nouveau, elle nous enchaîne encore, à l'idée de Pessar, qui, comme on le dit dans la, la prière de Pessar, Zman, Héroutenou, le temps, de notre libération, le moment de notre libération, Lachon, Tziruv, Shelpurim, Merumaz, Bessar, Bepassouk, Shivat, Yamim, Tohal, Matzot, Kachar, Tzivitikha, Lémoïd, Chodesh, Aaviv, alors maintenant, quand, quand, Pessar, il a été donné, il a marqué dans la Torah, Shivat, Yamim, Tohal, Matzot, pendant sept jours, tu mangeras des Matzot, Kachar Tzivitikha, comme je te l'ai ordonné, Lémoïd, Chodesh, Aaviv, au moment fixe, du mois, de Aaviv, c'est-à-dire, du mois du printemps, du premier mois de l'année, Kibbo, Yatsatam, Imitraïm, parce que c'est à ce moment-là que tu es sorti, c'est dans ce mois que tu es sorti d'Egypte, et ils ne verront pas mon visage vide, c'est-à-dire qu'ils ne viendront pas les mains vides. Alors, Rabbeinu, il dit, Mimitraïm, Veloïraou, Panay, Rekam, et Mimitraïm, d'Egypte, j'ai sorti d'Egypte, et vous ne verrez pas, vous ne verrez pas mon visage, les mains vides, cette partie du verset, qui fait donc allusion, au moment où on allait visiter le Bet-Amigdash, et où il fallait apporter quelque chose, pas arriver les mains vides, et bien, les rochetevot, c'est-à-dire les initiales de cette partie du verset, forment le mot, Pourim. Donc Rabbeinu souligne encore une fois de plus le rapport entre Pessar et Pourim, qui Pourim, ou derrière les Pessar, parce que Pourim, c'est un chemin qui mène vers Pessar, chez Yuh, Yéholim, Liyot, Nizarim, Michamet, pour qu'on puisse arriver à faire attention, au Khamet. Donc Pessar, il arrive à grands pas, Pessar, il arrive à grands pas, et le point principal des choses à faire attention pendant Pessar, c'est le Khamet. Le Rizal, il a dit que, si quelqu'un, il faisait complètement attention au Khamet, c'est-à-dire qu'il ne se trouvait pas une miette dans sa maison, il ne ferait pas un seul péché de toute l'année. Le nombre de péchés qu'une personne fait, c'est le nombre de miettes qu'il a négligées dans sa maison. S'il faisait vraiment, vraiment attention, c'est cette présence-là qui conditionne pour inséduire la personne. Parce qu'elle n'a pas fait attention. Alors maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait ? Dans l'enchaînement des choses, il nous a donné un tremplin pour sauter dans Pessar, c'est le jour de Pourim. C'est-à-dire la fête de Pourim, c'est une préparation. Et alors, entre les deux, le lien qui est entre les deux, c'est Parchat Parah qu'on va lire au Shabbat prochain. Quand il a enseigné cet enseignement qu'on vient de faire maintenant, il s'est arrêté en plein milieu. Il n'a pas dit plus. Alors, après, il y a une phrase qui fait partie de cet enseignement, mais aussi qui est inachevée. C'est la suivante. Parce qu'autrefois, tous les commencements étaient à Pessar. C'est à Pessar qu'on commençait. Et c'est pour ça que toutes les mitzvot, les Tfilim, les Mésuzot, la Souka, toutes les mitzvot sont basées sur la recherche de l'esprit de Yitziat Mithraïm. C'est-à-dire cet esprit-là du fait qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte, c'est ça qui est le point commun des mitzvot. « Ve'archav est maintenant vélocien ». Rabenu n'a pas terminé cette phrase-là. Il a dit « Ve'archav est maintenant » et il n'a pas terminé cette phrase-là. Alors, il y a plusieurs interprétations. L'interprétation la plus simple, c'est que « Ve'archav est maintenant ». Les débuts se font à partir de Puri. Ça, c'est une interprétation qui est assez logique, qui tombe sous le sens, puisqu'on vient de parler de ça. Mais il y a une autre interprétation aussi, et qui tient bien aussi, c'est que « Ve'archav », ça veut dire « et maintenant ». Ça veut dire que « et maintenant », c'est maintenant le début. Autrefois, c'était le « hapesar » le début pour toute l'année. Il y avait un début. Chaque année, on prenait un bon début. Et Rabenu, il a dit « et maintenant, maintenant ». Le début, c'est « maintenant, maintenant ». Maintenant. Maintenant, le Zemanu, il a dit la Torah, ou maintenant ? Maintenant. Maintenant. Chaque instant. Chaque maintenant. Chaque maintenant. Bon, alors là, on vient de terminer ce chapitre 74 dans l'écouté moral, et on va maintenant faire l'écouté à la Chode sur ce sujet, c'est-à-dire sur le sujet de Parchat Parha, et ce qui est la suite de ce qu'on a étudié hier. La suite de ce qu'on a étudié hier. Jebrinat Parchat Parha chez Korim Akhar Pourim. Alors, maintenant, Rabinathan, il explique que tout ce qu'on a dit hier, qui était quelque chose de très intéressant, c'est, ça se rapproche avec Parchat Parha, c'est-à-dire la section de la vache rousse qu'on lit juste après Pourim. Qui Parchat Parha à Douma ou Hidouj Gadol chez I.F. parce que ce sujet-là, tout ce sujet, toute cette chose à propos de la parade d'ouma, c'est quelque chose de fantastique et de surprenant que personne n'arrive à bien comprendre, ni à comprendre du tout. Que Moshe Kattour Amarti Echakma Rire Echoka Mimeni Shlomo Aminah il a dit Amarti Echakma j'ai dit je vais réfléchir Shlomo Aminah qui était l'homme le plus sage du monde il a dit je vais réfléchir je vais réfléchir et il s'est rendu compte que c'était loin de lui. C'est-à-dire réfléchir sur quoi ? Réfléchir sur la vache rousse qui est un des plus grands mystères de la Torah. Et Shlomo Aminah il s'est proposé de réfléchir là-dessus et il s'est rendu compte que c'était très loin de lui. Lui-même avec toute sa save-geste et toute son intelligence c'est sa compréhension et sa connaissance. Il a vu il s'est rendu compte que c'était loin de lui. Velyada Daika Mettahari Mithumatmet et c'est précisément avec la vache rousse qu'on se nettoie on se purifie de la souillure du mort. Alors ça c'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui qu'est-ce que c'est que ce thème de la souillure du mort qu'est-ce que ça veut dire pourquoi est-ce qu'il y a une souillure du mort pourquoi est-ce que et comment ça se fait que la vache rousse nous en purifie. Alors maintenant Rabbi Nathan il va reprendre le sujet dans la racine. Alors maintenant Rabbi Nathan il va nous expliquer que le principe de la vie c'est la vie ce qu'on appelle la vie c'est une liaison. La vie c'est une liaison entre deux choses. Alors le mot Bepsi-tout simplement une liaison ça veut dire une liaison la vie tout le monde la définit comme la liaison entre le corps et l'esprit c'est ce qu'on appelle la vie la liaison entre le corps et l'esprit l'esprit il est vivant avant de rentrer dans le corps il existe avant de rentrer dans le corps il n'est pas créé au moment où le corps est créé loin de là il est créé bien avant et le corps lui aussi c'est-à-dire tout ce qui compose le corps c'est créé bien avant que le corps soit créé puisque ce qui compose le corps c'est des cellules qui existent dans la terre et ces cellules-là elles existent depuis la création du monde donc maintenant quand elles forment un corps quand ces cellules sont amassées pour former un nouveau corps cette nouvelle arrangement n'a jamais existé mais les cellules elles-mêmes elles sont vieilles comme le monde elles existent depuis la création du monde elles n'ont pas été elles existent depuis la création du monde ce qui est par contre tout à fait nouveau c'est l'association entre cet esprit et ces cellules d'accord et c'est cette association entre un esprit qui existe déjà depuis avant la création du monde l'esprit existe depuis avant la création du monde et des cellules qui existent depuis la création du monde cette association entre cet esprit-là et ces cellules ça c'est nouveau et c'est ça ce qu'on appelle la vie d'accord donc la vie c'est une association entre deux parties ça c'est la définition la plus simple qu'on peut donner de la vie et Rabbi Nathan il nous explique que en suivant ce modèle c'est-à-dire cette dualité entre le corps et l'esprit on dit que la vie c'est une association entre Nishma et Naasé alors Nishma et Naasé c'est ce que ça continue l'étude qu'on a fait hier Naasé ça veut dire la partie pratique et concrète qu'il y a dans l'évolution de chacun c'est-à-dire ce qu'il possède déjà ce qu'une personne est déjà à même de faire ça s'appelle Naasé c'est rentrer dans le cadre de son action il domine la chose du moins il la possède ça s'appelle Naasé du mot Naasé qui veut dire l'action puis il y a une autre partie qui s'appelle Nishma qui veut dire ce qu'on pourra atteindre par la suite c'est-à-dire l'objectif qui n'est pas encore atteint donc le Naasé c'est la partie concrète déjà atteinte et le Nishma c'est la partie théorique ou abstraite qui n'est pas encore atteinte et donc si on suit la définition de la vie qu'on a donné d'un esprit et d'un corps on voit très bien que la dualité se continue le corps c'est ce qui est tangible ce qui est physique ce qui est palpable ce qu'on a déjà atteint ce qu'on possède et l'esprit c'est ce qu'il y a c'est l'objectif c'est ce qui est hors d'atteinte qu'on n'arrive pas à atteindre qu'on n'arrive pas à palper alors il dit le tangible c'est le corps donc maintenant on voit quelque chose d'extraordinaire c'est que l'homme est artisan de sa propre création parce que dans les mots qu'on vient de dire maintenant on va le répéter ça vaut la peine donc les juifs ont dit nasé venishma nasé ça veut dire bon c'est la partie concrète venishma il y a une autre partie encore qu'on n'a pas mais celle-là on veut l'atteindre c'est l'objectif c'est ce qu'on veut atteindre et on veut lier ces deux choses-là donc ça c'est la formule du clal israël la formule du peuple juif nasé venishma il y a le concret et puis il y a une autre partie un objectif qu'on veut atteindre et qu'on veut sans cesse atteindre bon et quand les deux sont liés par un vav nasé venishma ça veut dire que ce qu'on veut c'est cette liaison entre les deux et ici ce qu'il dit Rabinathan ou chez Zohim les amshir m'hinata nishma quand on arrive à attirer à faire venir cette partie de cette partie théorique spirituelle impalpable la faire venir la sotmimeno nasé en faire quelque chose de tangible l'amener ici c'est ça la liaison entre l'âme et le corps donc ce que j'ai dit c'est que l'homme il est l'artisan de sa création c'est à dire que si par exemple quelqu'un il se dit moi j'arrive à sauter que un mètre de haut d'accord bon ça c'est comme tu es maintenant mais tu peux sauter plus haut tu peux sauter plus haut alors maintenant sur le plan spirituel l'homme il dit bon par exemple j'ai la force pour telle épreuve telle épreuve j'arrive facilement à la surmonter mais plus que ça j'ai pas la force alors ça ça veut dire qu'il s'accepte tel qu'il est au départ et ça c'est faux puisque on nous apprend et c'est la vérité que l'homme a la possibilité d'attirer des forces et pas d'attirer des forces extérieures d'attirer des forces intérieures des forces à lui seulement qu'ils sont encore dans un stade d'objectif qu'ils sont pas encore concrétisés qu'ils sont pas encore arrivés sur terre alors quand il arrive à faire ça quand il a trouvé le moyen comment les faire venir à lui faire venir ses forces à lui alors ça ça veut dire qu'il attache son âme avec son corps ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'au lieu d'être un corps ambulant qui n'a pas d'âme ou qui a juste une âme instinctive une âme animale il devient un être vivant pleinement conscient et pleinement responsable et ça c'est possible pour tout le monde en condition simplement qu'ils sachent comment ce développement se fait comment est-ce qu'on fait pour attirer la nechama attirer la partie la partie lointaine mais qui est en rapport avec lui c'est ça nechama à lui c'est pas qu'il va il va se construire en allant chercher des éléments à l'extérieur c'est des éléments à l'intérieur seulement à un niveau beaucoup plus élevé donc quand la personne sait faire ça automatiquement ça s'appelle un être vraiment vivant tandis que si au contraire à ce vishalom une personne s'accepte au départ comme il se trouve c'est-à-dire avec ses défauts et qui dit aux autres moi c'est à prendre à l'essai on me prend comme je suis il n'y a rien à faire alors celui-là il n'a pas exploité à fond son potentiel et donc il reste il reste avec une toute sa vie avec une excuse qui est un petit peu faible parce qu'en vérité c'est vrai que tel qu'il est tel qu'il est il ne pouvait pas faire mieux tel qu'il est au point de départ il ne pouvait pas faire mieux mais ce qu'il aurait pu faire par contre c'est attirer des nouvelles forces et avec ces nouvelles forces il aurait pu faire mieux ou meira nechama à beagouf et alors à ce moment-là l'âme qu'il a attirée lui-même la nechama qu'il a attirée lui-même se met à briller dans le corps dans la matière c'est ça la vie c'est ça ce qu'on appelle c'est ça ce qu'on appelle vivre quelqu'un qui vit une belle vie qui vit vraiment tout simplement c'est parce qu'il est capable d'attirer des substances spirituelles qui sont au-dessus de lui mais qui sont à lui qui sont en rapport qui sont sa racine à lui il arrive à les attirer dans le corps et elles éclairent elles éclairent son corps elles éclairent sa matière et donc il ne vit pas dans l'obscurité parce que s'il vit sans éclairage il n'y a pas ça s'il ne fait pas ce travail-là alors son corps devient un piège son corps devient un piège c'est-à-dire que la partie intellectuelle de la personne trébuche et s'empêtre dans un tas de considérations physiques de trucs et c'est vraiment un piège et à ce moment-là qu'est-ce que ça veut dire un piège ? ça veut dire que sa façon de penser va petit à petit évoluer vers le bas et commencer à épouser les formes du corps et à rentrer dans les dans les dans les les parties pris et toutes les choses physiques et ça ça s'appelle tomber dans le piège mais pour pas tomber dans le piège il faut avoir de la lumière et cette lumière-là il faut l'attirer ce qu'on appelle la vie le principe de la vie c'est la conscience c'est-à-dire d'être lucide d'être clairvoyant c'est ça la vie comme il est dit que la chorma la sagesse anime fait vivre celui qui la possède la sagesse elle anime celui qui la possède donc ça veut dire que dans la mesure de sagesse qu'une personne possède c'est la mesure de vie que cette personne possède et si une personne est complètement dénuée de conscience alors elle est dénuée de vie ah pourtant on voit qu'elle se déplace qu'elle peut faire des performances olympiques ça c'est pas une vie c'est une vie animale en tant qu'être humain il a pas vécu du tout en tant qu'animal il a occupé de la place il a fait du bruit mais en tant qu'être humain il a pas vécu du tout donc le propre de l'homme la noblesse de l'homme c'est d'être capable de conquérir ce qui lui est caché ce qui lui est hors d'atteinte en lui pas d'aller découvrir des nouveaux continents ou des nouvelles planètes en lui il y a des parties de sa personne c'est-à-dire des parties subconscientes des parties qui sont au-dessus de lui à l'intérieur de lui qu'il ne connaît pas et il doit les conquérir il doit les découvrir ce qui rentre dans l'appellation de Nishma qui est la deuxième phase de la formule dont on a parlé tout à l'heure c'est le Nishma c'est le Nishma il est où ? la noblesse de chacun dans la mesure où il a su conquérir son âme sa propre âme à lui pas celle d'un autre il a vécu mais on a dit qu'il y avait un moyen pour le faire et qu'il suffisait d'employer ce moyen mais on n'a pas dit quel était le moyen et là ça n'est pas rappelé parce que ça c'est le le 15ème chapitre d'une longue étude qui est elle-même basée sur une autre étude de Rabbeinu alors on va le rappeler oui pendant le Shabbat l'âme supérieure qui se trouve au-dessus dans un autre monde dans un autre monde nous rejoint oui entre nous et cette âme elle est différente de ça ? oui elle est différente c'est à dire que Shabbat la Torah désigne le Shabbat comme une matada un cadeau et ce qu'on reçoit le Shabbat qui est effectivement un surcroît un supplément de notre âme à nous on le reçoit en cadeau on le reçoit en cadeau alors que le reste du temps il faut le faire par le travail mais ce cadeau on peut le recevoir à condition de ne pas avoir les mains trouées si on a les mains trouées c'est à dire qu'on n'observe pas le Shabbat comme il faut à ce moment là le cadeau il nous file entre les doigts mais si on a simplement les mains serrées c'est à dire qu'on fait le Shabbat comme il est comme il a été prescrit à ce moment là on reçoit le cadeau c'est une âme supplémentaire et justement le Shabbat c'est le prototype c'est l'illustration la plus belle illustration qu'on peut de ce principe c'est que que l'homme reçoit un supplément il n'est plus lui-même on le voit quelqu'un qui garde le Shabbat il a toute personne qui fait l'expérience de Shabbat correctement correctement il ressent des choses qu'il ne ressent pas la semaine ça c'est le point commun de tous ceux qui observent Shabbat ils le savent ils peuvent le témoigner que ces sensations se décuplent ces capacités se décuplent pas toujours dans le bon sens d'ailleurs il y a des moments où c'est même un peu plus difficile que la semaine mais ça c'est parce que il y a des petits trous des petites fuites quelque part mais si quelqu'un s'applique à Shmirat Shabbat c'est à dire à garder le Shabbat comme il faut à ce moment là effectivement comme cadeau il reçoit une âme supplémentaire le jour du Shabbat donc ça illustre parfaitement ce qu'on avait dit alors maintenant ce qu'on a dit c'était sur le moyen ce qu'on allait dire avant d'aborder le prochain l'anciennement de la suite de ce qu'on dit il faut préciser quel est le moyen d'attirer son âme alors dans le dans le l'écouté moirane Rabbeinu nous dit que c'est par la parole par la voix c'est à dire par le fait c'est à dire le nishma c'est la partie qu'on veut atteindre c'est une attitude de languissement c'est à dire je désire je désire atteindre cette partie là je veux atteindre cette partie là il y a une partie que j'ai déjà mais je veux je veux progresser je veux monter je veux avancer ça c'est le nishma mais ce nishma ce vouloir qui est au fond du coeur il faut l'exprimer à tout prix il faut à tout prix l'exprimer parce que s'il n'est pas exprimé alors le fait de ne pas l'exprimer ça empêche de pouvoir l'atteindre parce que finalement si quelqu'un n'exprime pas son vouloir il finit par cesser de vouloir quand quelqu'un veut vraiment quelque chose il le dit et plus il le veut plus il le dit fort c'est ce qu'on a étudié plus il veut la chose plus il va le dire fort donc pourquoi le dire parce qu'on a expliqué le fait de dire le fait de parler on a dit tout à l'heure qu'il y avait le corps et qu'il y avait l'esprit il existe un intermédiaire il existe une médiation entre le corps et l'esprit ça s'appelle la parole la parole est à la fois spirituelle et matérielle elle a les deux catégories c'est pour ça qu'elle est comparée par le Zohar à un oiseau un oiseau il est entre le ciel et la terre c'est un animal qui est terrestre mais qui est dans le ciel donc ça c'est la parole est comparée à un oiseau donc la parole qui est une espèce de une espèce de synthèse entre le corps et l'esprit c'est elle qui va permettre au corps d'activer l'esprit puisqu'elle même elle est cette synthèse elle va permettre de faire cette synthèse à un niveau plus avancé elle va lancer la conquête donc si quelqu'un veut conquérir sa nechama il veut conquérir son âme il veut progresser c'est à dire atteindre l'objectif de se découvrir plus profondément et d'attirer des forces plus grandes en lui le seul moyen qui existe c'est par la parole quelle parole ? en disant tout simplement Hachem je veux arriver à ça en le disant avec sa bouche je veux arriver à garder ma bouche je veux arriver à faire Shabbat comme il faut je veux arriver à étudier la Torah je veux arriver à contrôler mes impulsions toutes ces choses là qui sont les conquêtes de l'esprit mais il faut qu'il le dise absolument avec sa bouche c'est ça c'est toute la puissance d'une beau des doutes c'est le fait d'exprimer son désir d'exprimer son bon désir et en exprimant ce bon désir on le concrétise et on conquiert petit à petit la partie qu'on n'arrivait pas et on arrive à avoir des forces qu'on n'avait pas au début c'est ça ce qu'il fallait démontrer c'est-à-dire arriver à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire ça c'est pourquoi manger le fruit de la connaissance du bien et du mal Hachem avait conçu la vie la vie physique c'est-à-dire la liaison entre le corps et l'esprit comme on l'a dit tout à l'heure comme on l'a défini tout à l'heure Hachem il avait conçu cette vie au départ comme éternelle c'est-à-dire Hachem n'a pas conçu qu'il y ait une séparation entre le corps et l'esprit Hachem il a conçu que le corps et l'esprit restent toujours ensemble ça c'était sa conception idéale du départ et si l'homme n'avait pas péché alors il n'y aurait pas eu de séparation le corps et l'esprit seraient toujours éternellement restés ensemble c'est-à-dire d'arriver au paroxysme de la conquête c'est-à-dire à conquérir le maximum de ses forces spirituelles tout en étant encore dans son corps c'est-à-dire d'arriver à faire rentrer dans ce corps physique toute l'intégrité de son âme chacun possède une âme idéale chacun possède une âme idéale qui est son âme à lui et qui est idéale dans la mesure où c'est le maximum qu'il peut atteindre et pratiquement personne ne l'atteint dans cette vie il y en a qui y arrivent mais très rarement et c'est ce que Hachem voulait Hachem voulait que tout le monde arrive à faire rentrer tout le tout le tout dans le corps dans cette vie-là parce que on aurait progressé de degré en degré d'où la notion du temps la notion du temps la notion d'une évolution qui ne peut pas ça ne peut pas se faire d'un coup jusqu'à ce qu'un beau jour l'homme parvienne à l'absolu c'est-à-dire à l'éternité jusqu'à ce qu'il rentre dans l'éternité c'est-à-dire que Hachem a créé un espace qui s'appelle un endroit qui s'appelle le temps il a créé la notion du temps dans ce temps il a créé l'homme il a créé le monde il a créé l'homme et il lui a donné un corps et il lui a donné un esprit qui ne rentre pas encore dans le corps qui est trop grand pour le corps mais il a donné à l'homme en bas la conscience de faire attirer cet esprit-là et au fur et à mesure qu'il fait attirer cet esprit-là petit à petit degré par degré degré par degré degré par degré il s'élève au-dessus du temps et c'est ça que dit Rabbeinu dans un autre dans un autre enseignement que le temps est relatif à la conscience ça veut dire quoi ? ça veut dire que plus quelqu'un a développé son esprit autrement dit plus il a attiré en lui ses forces cachées plus le temps est court lui et réciproquement plus une personne n'a pas développé son esprit plus elle a négligé elle s'est acceptée telle qu'elle était elle croyait que c'était ça sa vie plus le temps est long et dur pour elle il dure il dure il dure il dure il n'en finit pas parce que le temps est relatif à l'esprit et Rabbeinu prend pour illustrer ce principe le rêveur pas celui qui rêve debout celui qui rêve en dormant il rêve en dormant il fait un rêve il a l'impression son rêve c'est une épopée une aventure dure des années et des années en vérité ça a duré un quart d'heure dix minutes un laps très 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 infime alors pourtant lui il a bien senti qu'il vivait ça qu'il y avait toutes ces histoires qui se produisaient la réponse c'est comme ça dans l'état de conscience du dormeur qui est un état extrêmement réduit la perception du temps est très très longue alors que dans l'état d'éveil la perception est déjà ce qu'on appelle entre guillemets normale mais pour quelqu'un qui se réveille du sommeil de la vie c'est à dire qu'en supposant qu'on dort tous et que quelqu'un qui arrive à sortir de ce sommeil alors lui nous voit comme des dormeurs et pour lui on est comme des gens qui sont dans une aventure qui dure très 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 longtemps mais en vérité qui pour lui elle dure un quart d'heure et ainsi de suite jusqu'à ce que l'abolition du temps et l'abolition du temps c'est ce qu'on appelle l'éternité donc alors ce que Hachem a voulu au départ c'était créer l'homme dans cet espoir là qu'il arrive petit à petit degré par degré palier par palier à sortir du temps et de ses problèmes pour rentrer dans l'éternité physiquement avec son corps et après la faute du premier homme maintenant c'est possible de rentrer physiquement ah non c'est justement c'est ce qu'on va étudier c'est ce qu'on va étudier c'est justement pour ça 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 a été précédé de la condition si l'homme n'avait pas si l'homme n'avait pas faute donc c'est à dire qu'il y a on a dit qu'il y avait c'est-à-dire le concret et l'objectif le théorique et ça ça s'appelle Torah et Tephila Torah et Tephila Torah c'est ce qu'on a réussi à conquérir c'est-à-dire ce qui est une indication pour nous le mot Torah veut dire indiquer et Tephila c'est ce qu'on n'a pas encore pu conquérir et qu'on prie qu'on demande d'accord il y a Torah et Tephila à notre niveau à nous et puis il y a Torah et Tephila au niveau d'Hachem lui-même la Gemara nous dit qu'Hachem aussi étudie la Torah et qu'Hachem aussi fait des prières et quelles sont les prières d'Hachem Hachem dit que ce soit ma volonté que ma bonté surmonte ma colère c'est la prière d'Hachem elle-même ça veut dire quoi ça veut dire que de la même façon qu'il y a le parallèle qu'on a fait tout à l'heure entre le corps et l'esprit entre la théorie et la pratique il existe aussi à un niveau très 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 élevé au niveau d'Hachem à ce niveau-là bien sûr c'est dépouillé de toute forme et de toute matérialisation et ça s'appelle la Torah d'Hachem et la Tephila d'Hachem c'est-à-dire qu'au niveau le plus élevé la Torah et la Tephila sont au paroxyme ça s'appelle Torah et Tephila d'Hachem et ça c'est ce qu'Hachem voulait qu'on atteigne voulait qu'on atteigne le sang et donc nous on voit par exemple quand on étudie la Torah ou quand on fait des prières on voit que c'est loin d'être la Torah d'Hachem et la prière d'Hachem c'est-à-dire que dans notre étude on glisse notre caractère nos partis pris notre interprétation notre envie que ça soit comme ça et pas autrement et ça on le glisse dans l'étude et dans nos prières c'est la même chose dans nos prières on met un tas de choses qui ne sont pas très claires jusqu'à ce qu'on arrive petit à petit degré par degré à se purifier mais en attendant au moment où la majorité des gens se trouvent leur prière et leur étude ne sont pas la prière d'Hachem et l'étude d'Hachem la Torah d'Hachem c'est loin de ça bon alors et donc d'arriver à la Torah parfaite la Torah épurée de toute interprétation tendancieuse que ce soit vraiment la Torah la vérité absolue la vérité objective d'arriver à ça encore dans son corps c'est-à-dire avec le corps physique il en mangera et vivra pour l'éternité vivre et pour l'éternité ça veut dire rentrer dans l'absolu avec son corps et son âme entier Ach Aliedé Khet Adam Arishon mais à cause de la faute du premier homme Ief Charlavo et la Takhlit Daïnu et la Naase et Nishma Anal Kim Aliedé alors maintenant par conséquence de la faute du premier homme il n'est plus possible d'atteindre cet idéal si ce n'est par le passage de ce qui s'appelle la mort c'est le seul moyen qui devient maintenant on ne peut plus passer par autre on ne peut pas il n'y a plus cette il y a eu une rupture qui s'est faite il y avait un chemin idéal c'est-à-dire d'aller de degré en degré de degré en degré en degré jusqu'à abolir le temps abolir les limites arriver dans l'infini mais ça c'était si on avait gardé la conscience pure tel qu'Hachem l'a conçu au départ et comme l'homme a troublé sa conscience en mangeant du fruit de la connaissance il a trafiqué il a troublé sa conscience il a mélangé les données donc il n'était plus à même de faire ça et maintenant il va falloir qu'il passe par un stade qui s'appelle la mort qu'est-ce que ça veut dire ? alors maintenant voilà comment tout à l'heure on a défini la vie maintenant on va définir la mort il y a 36 définitions de la mort la mort clinique la mort ceci la mort il y a plusieurs définitions de la mort maintenant on va voir ce que c'est que la définition de la Torah qu'est-ce que la Torah appelle la mort c'est-à-dire c'est un processus de séparation entre le corps et l'âme de la même façon qu'on a défini la vie par l'association entre le corps et l'âme la mort c'est le contraire c'est-à-dire une séparation entre le corps et l'âme entre le Naasé et le Nishma entre ces deux phases-là entre ces deux pôles dont on a parlé tout à l'heure alors maintenant quand on passe par cette étape l'étape de la mort c'est ça qui nous rapproche de la résurrection la résurrection la résurrection des morts et donc maintenant quand on ressuscitera quand ce sera le moment de la résurrection on arrivera à retrouver son âme perdue c'est-à-dire l'âme qu'on n'a jamais réussi dans ce corps dans ce monde-là à atteindre à ce moment-là on y arrivera maintenant on ne peut pas c'est-à-dire qu'à cause de la faute du premier homme on est bridé on est limité on est freiné par une impossibilité de faire rentrer dans ce monde-là toute la totalité de ce qu'on pourrait faire rentrer on peut en emmener beaucoup et il faut le répéter encore la plupart des gens ne vivent pas au centième de ce qu'ils pouvaient vivre avant de parler de la mort de leur vivant ils n'exploitent pas le centième des forces qu'ils pouvaient exploiter malgré tout même les personnes qui vont au plus loin de ce qu'elles peuvent aller comme par exemple les très grandes sadikim qui vont au maximum de ce que l'on peut atteindre malgré ça il faut aussi qu'ils passent par ce stade-là à cause de la faute du premier rang il y a eu des cas exceptionnels comme il y a eu un avis et comme quelques sadikim qui ont sauté ce stade-là le stade de la mort qui ont sauté le stade de la mort qui ne sont pas morts ils sont entrés dans l'éternité vivant il y a eu 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 quelques-uns qui ont réussi à sauter qui sont justement par le fait qu'ils ont tellement développé de leur vivant la technique qu'on a dit tout à l'heure cette vouloir du vouloir du vouloir ils sont arrivés à rentrer dans l'éternité malgré la faute d'adam malgré malgré alors alors donc alors donc alors maintenant la joie du monde sur leur tête la joie du monde sur leur tête c'est un verset qui dit ça la joie du monde le bonheur du monde sur leur tête les chachamim les sages ont expliqué alors donc ça c'est les couronnes qui ont été perdues ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand les enfants d'Israël se trouvaient au pied du mont Sinaï qu'ils ont reçu la Torah à ce moment-là le Zohar dit le venin la sous-serpent c'est-à-dire le premier homme a été abolie elle a été abolie et à ce moment-là eux oui au moment où la faute a été abolie deux couronnes ces deux couronnes c'est Nasser et Vishwa c'est-à-dire ils ont réussi la synthèse parfaite entre l'homme et le coup malheureusement ils ont trébuché dans le veau d'or et de nouveau ils ont refait la faute du premier homme c'est-à-dire que de nouveau il a fallu encore mourir il n'était plus donc ils ont perdu les couronnes mais ces couronnes Hachem nous les rendra dans le futur alors ça veut dire ils ont perdu la capacité d'avoir les deux couronnes en même temps mais de nouveau Hachem qu'est-ce qu'il va faire de nouveau il va reinstaller la mort qui fera qu'une préparation pour un jour retrouver redécouvrir ces deux couronnes parce que la joie du monde alors on a expliqué Rabbeinu nous dit dans le Likute Moiran dans le ce qui est le point d'appui le chapitre le point d'appui sur ce que Rabbein Nathan est en train de dire Rabbeinu nous dit Rabbeinu nous dit qu'est-ce que c'est que la joie c'est c'est les deux principes qu'on a dit tout à l'heure ça veut pas dire qu'il y a le c'est-à-dire de viser sans cesse l'objectif pour le transformer en actif ça c'est 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 la joie de l'homme un homme est heureux c'est-à-dire on a expliqué hier que le vouloir est inaliénable le vouloir est inaliénable c'est-à-dire que depuis la naissance jusqu'à la mort l'homme peut vouloir il peut sans cesse vouloir et maintenant ce vouloir il doit l'exprimer et donc s'il exprime ce vouloir il arrive à pouvoir c'est-à-dire il arrive à intégrer son objectif dans sa vie courante ça s'appelle nasse venishma et quand un homme est inaliénable c'est où brinati donc l'association de nasse venishma c'est-à-dire le vouloir actif pas le vouloir il ne s'agit pas maintenant d'une velléité de tout vrai bien non le vouloir actif actif ça veut dire comment ? ça veut dire par la prière par la demande le vouloir actif c'est ça le bonheur le bonheur c'est de vouloir d'avoir une ambition d'avoir une ambition et cette ambition on l'a étudié déjà elle doit être audacieuse c'est-à-dire il ne faut pas se contenter d'une ambition médiocre se dire je veux arriver à une petite non elle doit être audacieuse mais simultanément au même moment qu'elle doit être audacieuse elle doit être aussi progressive c'est-à-dire il ne faut pas être pressé que ce soit d'un seul coup seulement l'ambition elle doit être audacieuse les enfants d'Israël ont dit nous ferons et nous comprendrons et nous entendrons ils sont descendus 600 000 anges ils ont donné deux couronnes à chacun deux couronnes correspondant à quand ils ont péché c'est-à-dire qu'ils ont fait le le vaudor alors ils ont perdu les couronnes il va leur rendre il leur rendra cette couronne perdue donc les couronnes perdues c'est le fait qu'ils ont perdu l'action ils ont perdu l'action c'est-à-dire qu'ils ont fauté dans l'action ils ont perdu l'action donc nous on vient d'expliquer c'est le principe de la joie le principe du bonheur donc maintenant on va retourner dans notre texte voilà alors maintenant ces deux principes qui sont la joie du monde c'est-à-dire du monde c'est-à-dire éternel c'est-à-dire la joie la joie durable une vraie joie c'est ça toute la promesse de récompense qui nous est promise pour le futur c'est-à-dire quand on parle de paradis de récompense etc c'est ça c'est cet esprit-là c'est de ça qu'on parle c'est-à-dire pour que l'homme puisse arriver au maximum de posséder ses capacités spirituelles au maximum et à cause de la faute du péché du premier homme et du péché du vaudor chaque homme a la nécessité de retourner dans la terre avant de pouvoir recevoir ce qui lui est promis c'est-à-dire ce qui lui est promis c'est-à-dire tous les efforts qu'il a fait pour capter son âme feront qu'il pourra capter son âme donc c'est la juste récompense de ses efforts mais avant d'y arriver avant d'arriver à la juste récompense c'est-à-dire à recevoir ce qu'il a conquis à profiter de ce qu'il a conquis il faut d'abord qu'il passe par un degré qui s'appelle la terre il faut qu'il passe par la terre vermita c'est-à-dire la mort veistalkut c'est-à-dire la séparation entre le corps et l'esprit ça c'est ce qu'on a expliqué ce que Rabbeinu explique dans cet enseignement que tout progrès doit être précédé d'une chute d'un dérapage d'une espèce d'échec il est obligé avant de monter à un degré supérieur ce qui s'appelle un progrès c'est-à-dire d'aller encore plus loin que ce qu'il était avant c'est-à-dire d'attirer un ishma un objectif encore plus élevé il est obligé d'abord de se casser la figure de tomber dans une irida alors comment plus il montera alors il n'y a pas une chute aussi grave que la mort on ne peut pas chuter plus que ça on ne peut pas tomber plus bas que ça parce qu'il tombe vraiment il ne tombe pas par terre il tombe sous terre il tombe sous terre et au moment de la mort l'âme fuit le corps elle s'en va du corps et le corps reste sans énergie sauf alors là il y a quelque chose de très intéressant kista 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 ça veut dire qu'il reste un noyau d'énergie il reste un petit noyau d'énergie c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort complète il n'y a pas de mort complète il reste un petit noyau d'énergie dans le corps c'est-à-dire l'essentiel de l'âme humaine le quitte et il lui reste un petit noyau d'énergie qui s'appelle kista 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 mais l'essentiel de la Torah le commandement de la Torah ne s'applique plus sur un mort et on donne comme exemple on donne comme exemple le Rabbi Uda Nassi la Gemara nous dit que Rabbi Uda Nassi après avoir quitté ce monde tous les vendredis soirs il revenait il revenait à la maison il revenait chez lui à la maison le vendredi soir dans son apparence physique avec ses vêtements ses beaux vêtements il y a marqué et il faisait kidush après sa mort il revenait faire kidush alors ça ça a duré un moment jusqu'à Rabbi Uda Nassi c'était le prince c'était celui qui a écrit toutes les mishnayot c'était Rabbi Uda Nassi il s'appelle et ça a duré un moment jusqu'à ce que jusqu'à ce que ça a été supprimé parce que par égard par honneur pour les autres tzadikim qui n'arrivaient pas à ce prodige alors par honneur pour les autres tzadikim Hachem a fait que ça ne soit plus possible qui ne revienne plus le vendredi soir faire kidush dans sa famille ça a à peu près 2000 ans qui ne revienne plus faire kidush dans sa famille mais pendant la période où ça a duré ça devait être quelque chose de magnifique Rabbi Uda Nassi qui revenait le vendredi soir faire kidush alors il y a un des commentateurs le Guillaume Achaz qui pose une question extraordinaire il dit que Rabbi Uda Nassi en tant que mort clinique c'est à dire que il a été déclaré comme mort il y a une levaya fabuleuse tout le clan israël a participé tous ceux qui ont participé à cette levaya ont été pardonnés de tout leur péché etc donc tout le monde a vu qu'il était bien mort et puis maintenant on vient d'étudier comme on vient d'étudier quelqu'un qui est mort n'a plus de responsabilité il n'a plus d'obligation il n'a plus de mitzvot à faire donc il n'a plus de kidush à faire alors maintenant quelqu'un qui n'a plus de kidush à faire ne peut pas d'après la halakha d'après la loi ne peut pas exempter quelqu'un d'autre de son kidush ne peut pas le faire sortir de son obligation c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire kidush pour quelqu'un d'autre et là on voit bien que oui il venait et il faisait kidush pour tous les autres et ils étaient peut-être nombreux il y avait peut-être tous ses élèves ses enfants ses petits-enfants sa femme toute sa famille je ne sais pas combien ils étaient et il faisait kidush pour tout le monde alors comment se fait-il est-ce qu'il y a eu une exception pour lui puisqu'on voit qu'un mort n'a plus de devoir et n'ayant plus de devoir il ne peut plus faire kidush pour les autres il ne peut plus faire le devoir pour un autre puisque lui-même il n'a pas le devoir alors il répond le guillon à chasse il dit de là on voit que les tzadikim ne sont jamais morts de là on voit que les tzadikim ne sont jamais morts ne sont jamais morts puisqu'il a fait kidush et il était rendu la guémarale nous donne ça comme exemple la guémarale dit ça très sérieusement c'est pas des des allégories c'est une anecdote authentique qui s'est vraiment passée et qui a force de loi c'est-à-dire que si le tzadik revient et fait une mitzvah elle a force de mitzvah malgré que normalement quelqu'un qui a quitté ce monde ne peut plus faire de mitzvah mais le tzadik c'est différent parce que le tzadik est encore vivant d'après l'Allah légalement il est encore vivant étant donné qu'il a tellement sanctifié son corps de son vivant il est encore légalement vivant il est encore légalement vivant alors alors et donc puisque quelqu'un le commun des mortels c'est le cas de le dire ils n'ont pas arrivé à ce stade de purifier tellement leur corps alors automatiquement ils sont exemptés des mitzvah ils tombent dans cette irida dans cette chute qui s'appelle la mort et le fait même d'être exempté des mitzvah c'est ça vraiment c'est ça la irida c'est ça l'échec pour ainsi dire momentané alors maintenant on revient au point de départ on parle cette fois-ci de parchat para maintenant on voit qu'est-ce que ça veut dire la notion qu'un mort il rend impur qu'est-ce qu'il a fait le pauvre pourquoi il rend impur il est propre il est gentil il est dans son coin qu'est-ce qu'il a fait alors on voit qu'au contraire c'est l'impureté la plus grave qui existe l'impureté du mort c'est celle qui se communique le plus et qui fait des communicateurs de communicateurs alors comment ça se fait c'est ce qu'il dit Rabinathan il a la possibilité c'est-à-dire la personne dont la Neshama a quitté le corps a une impureté qui est communicative et qui est très forte mais en vérité malgré ça malgré que ça soit une grande irida malgré que du fait de cette irida c'est-à-dire de l'absence de la Neshama presque totale il reste juste un tout petit peu un filet minuscule malgré ça Rabinathan nous dit c'est un très grand bienfait c'est un très très grand bienfait c'est une chose très profitable parce que c'est une chute qui prépare quelque chose d'encore plus beau c'est-à-dire qu'au maximum que l'homme serait arrivé ça me rappelle une histoire il y avait une fois un tzadik qui était déjà arrivé à un certain âge et qui avait une très 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 belle ce qui s'appelle Adrat Panim c'est-à-dire une splendeur du visage il rayonnait et il y avait un jeune Hassid qui regardait le tzadik il se régalait de voir son Adrat Panim de voir son rayonnement alors le tzadik il a compris que le jeune le contemplait et il lui a dit il lui a dit tu sais pour les pots de renards il chassait des renards ils attrapaient des pots de renards et les belles pots de renards les plus belles pots de renards elles s'appelaient blanques blanques c'était la qualité extra la meilleure qualité de pots de renards alors il lui a dit le tzadik il lui a dit aux jeunes il lui a dit avant qu'on crie blanques au marché c'est-à-dire une belle pot de renards il faut déjà attraper le renard il faut le tuer il faut le dépecer il faut le tanner la peau la nettoyer etc et après on peut crier blanques alors il lui a indiqué il lui a dit maintenant tu me vois comme ça mais attends qu'il y ait eu tous les trucs qui soient passés après après si je suis encore beau alors on pourra dire que je suis beau si j'arrive après après toutes les purifications alors ça en tout cas pour nous c'est vécu d'une manière optimiste c'est-à-dire dans la mesure où on arrive à s'imprégner de ce grand principe que toute chute est faite pour remonter encore plus haut alors même la mort est vécue d'une manière optimiste c'est-à-dire qu'on se dit oui c'est vrai c'est quelque chose d'impur c'est quelque chose où la conscience l'esprit quitte presque totalement la matière donc c'est presque l'extinction totale mais cette extinction va préparer quelque chose d'encore plus fort et de plus beau qu'avant parce que c'est précisément par ce retour dans la terre qui est la chute la plus basse qui puisse exister on ne peut pas tomber plus bas que ça c'est par ça justement qu'on arrivera au plus haut qu'on n'aurait pu jamais atteindre c'est-à-dire le maximum qu'on peut atteindre c'est-à-dire d'arriver à la résurrection éternelle c'est-à-dire la vie éternelle d'arriver à retrouver son corps sa forme son âme et une vie commune entre le corps et l'âme pour toute l'éternité grâce justement au passage dans la terre et d'arriver cette fois-ci à un bonheur éternel pas un bonheur temporaire mais un bonheur éternel qui ne sera plus menacé par des choses c'est-à-dire cette dualité à laquelle on n'est pas arrivé jusque-là alors bon maintenant Rabbi Nathan a bien expliqué ce que ça voulait dire le principe de la vie le principe de la mort et on comprend maintenant ce qu'on appelle impureté c'est-à-dire l'absence d'esprit l'absence de conscience l'absence de vie et au contraire la pureté c'est la vie la conscience et maintenant on voit qu'il y a un moyen une manière de se purifier de cette contamination c'est-à-dire cet esprit d'échec qui est l'esprit de la mort l'idée de la mort qui est une séparation entre l'esprit et le corps cette chose-là qui se communique qui s'appelle l'impureté on peut aussi s'en débarrasser c'est-à-dire qu'on peut s'en nettoyer on peut s'en affranchir dans ce monde-là c'est-à-dire d'une manière très simple c'est-à-dire que d'après la loi si quelqu'un il a touché un mort ou bien il a touché quelqu'un qui a touché un mort il devient à ce moment-là incompatible avec certaines actions c'est-à-dire qu'il ne peut pas par exemple faire le corban que ça d'autres corbanotes ou d'autres actions il devient incompatible parce que la contamination comme un espèce de courant électrique ou comme un germe qui se contamine en lui et qui fait qu'il est incompatible avec certaines actions alors quand une personne ce qui est le cas pour nous aujourd'hui en ce moment mais quand une personne a été contaminée et donc elle est devenue incompatible avec ces choses-là il y a une réparation il y a un moyen de se... ça existe il existe un moyen de se purifier et quel est ce moyen c'est précisément Parahadouma c'est la vache rousse alors maintenant on comprend très 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 bien très 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 bien on a parlé tout à l'heure du veau d'or et le Midrash nous dit que quel est le rapport entre le veau d'or et la vache rousse c'est que le veau et la vache bien entendu ils sont de la même famille le veau et la vache sont de la même famille et la vache vient pardonner sur le veau ça veut dire quoi c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu le veau s'il n'y avait pas eu le veau d'or il n'y aurait jamais eu la mort puisque les enfants d'Israël quand ils sont arrivés au Sinaï ils se sont franchis de la mort totalement ils ne sont pas cas ou amatam ils sont arrivés à un degré un degré d'éternité mais à cause du veau d'or ils sont retombés dans la mort et donc la mort c'est une catastrophe qui douche dans la mesure où elle nous souille et on le voit par exemple c'est Chaz de Shalom que Dieu préserve quand il y a un deuil dans une famille tout le monde est affecté dans quoi ? dans sa simcha dans son bonheur c'est-à-dire qu'il est démoralisé ça démoralise ça veut dire une contamination ça s'appelle être contaminé c'est-à-dire que l'idée de la mort contamine à tel point que dans les sociétés occidentales dites civilisées on essaye au maximum de rejeter l'idée de la mort parce qu'elle affecte trop on a trop peur de ce qu'elle a fait le bonheur temporaire c'est que ça s'empêche de s'éclater quand on pense qu'un jour il va falloir quitter ce monde ça limite ça limite la joie du moment à tel point en Amérique dans les compagnies de pompes funèbres ils ont inventé une petite machine ils ont inventé une petite machine qui met sous le corps de la personne qui est dans le cercueil et qui imite le bruit de la respiration et qui soulève légèrement le corps pour donner l'illusion à la famille que le type y vit encore pourtant ils savent qu'il est mort ils le voient dans son cercueil mais pour chasser l'idée de la mort au maximum c'est-à-dire c'est de la folie naturellement ils maquillent ils maquillent la personne ils maquillent la personne ils la parfument ils la maquillent et ils mettent une petite machine qui fait le bruit de la respiration et qui soulève légèrement le corps c'est incroyable oui bien sûr elle a permis non seulement elle la permet elle la reconnaît mais dans les dynimes on ne va pas rentrer maintenant dans les dynimes mais juste une précision la Torah nous donne une limite et de ne pas dépasser cette limite c'est-à-dire de ne pas exagérer sur le chagrin il y a des émotions et ça c'est tout à fait non seulement permis mais reconnu et au contraire obligatoire il y a une période d'endeuillement qui est obligatoire mais de ne jamais dépasser cette période-là de jamais c'est pour ça qu'il est dit qu'il y a deux graves interdictions de la Torah de ne pas se griffer de ne pas se labourer le visage de ne pas faire des de ne pas en faire toute une de ne pas exagérer la chose la prendre à sa mesure il y a une mesure il faut prendre cette mesure et c'est même une obligation par déférence pour le mort et pour les petits coups de nîmes qu'on doit faire mais pas aller plus loin que ça alors maintenant Parahadouma chez Urukata Torah et donc maintenant la para c'est-à-dire la vache qui va qui va libérer l'homme de cette contamination en fait bon après on reviendra j'espère qu'on pourra revenir faire la boucle avec Pessar puisqu'on a dit que pourrim c'est une préparation de Pessar par Parahadouma c'est-à-dire c'est par la paracha de para qu'on arrive qu'on passe de pourrim dans Pessar et que pourrim devient une préparation pour Pessar alors maintenant chez Urukata Torah ça cette merveilleuse transformation qui est faite par la vache rousse qui va pouvoir nous purifier nous libérer nous nettoyer de cette contamination ça s'appelle Rukata Torah c'est-à-dire le mystère de la Torah le mystère de la Torah qu'on ne peut absolument pas expliquer ni comprendre et c'est un objectif très 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 élevé tellement élevé que Shlomo Améler lui-même n'a pas pu l'atteindre c'est un objectif très 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 haut l'objectif de comprendre comment une vache comment la Parahadouma pouvait nous libérer de l'impureté de la mort ça c'est un objectif extrême qui est au-dessus de nos têtes à nous et au-dessus de la tête de Shlomo Améler lui-même qui était l'homme le plus sage du monde que même le roi Shlomo Améler n'a pas pu atteindre c'est précisément avec cet objectif très très haut c'est-à-dire avec une Torah un enseignement très 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 élevé un enseignement très 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 élevé c'est avec ça qu'on arrive à se débarrasser de la glu de la souillure que la mort contamine c'est-à-dire comment quand je dis tout à l'heure il y a une mesure dans cette mesure ça ne s'appelle pas de la souillure il y a une souillure technique au point de vue Alaha mais au-delà de ça ça devient une souillure spirituelle c'est-à-dire que la Hatsvout le chagrin la dépression se contaminent chez les gens et vraiment les endommages les abîment et leur empêchent de vivre les empêchent de continuer c'est-à-dire à nous prévenir à nous protéger dans la plus grande des chutes parce que maintenant plus quelqu'un est descendu bas plus quelqu'un est tombé bas que ce soit de son vivant ou après sa vie ça revient à un thème qu'on a déjà très souvent évoqué c'est que plus une maladie est grave plus le remède doit être plus quelqu'un est tombé dans une irida grave il est tombé dans une chute basse plus maintenant il a besoin pour se remonter d'un remède encore plus puissant on a dit tout à l'heure que le nishma c'est l'objectif donc il faut que l'objectif très haut brille sur cette personne qui est tombée très bas plus dans la Torah il y a des degrés il y a ce que les petits enfants apprennent à 3 ans puis à 4 ans puis à 5 ans puis à 10 ans puis il y a des degrés des degrés des degrés sans fin alors maintenant plus le problème est critique plus il faut faire appel à une solution très 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 haute très forte on ne pourra pas dans un cas critique se contenter d'une petite solution banale or comme on l'a expliqué la mort est un cas très 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 sous terre et donc on a besoin de quelque chose de très 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 fort pour résoudre cette crise là cette crise qui affecte la personne elle-même le mort lui-même et son entourage et toutes les personnes qui ont eu contact avec lui qui l'ont touché etc c'est donc pour ça qu'avec justement la paradouma la vache rousse qui est une chose très très super très très fine très très élevée très très haute c'est justement avec ça qu'on va pouvoir se purifier de tout matmet la pureté du mort c'est-à-dire la crise la plus grave pour ça que tous les tous les rituels qui étaient nécessaires pour préparer cette purification c'est-à-dire la paradouma ils étaient exécutés en dehors du camp en dehors du camp contrairement aux autres rituels qui étaient exécutés à l'intérieur du camp veï metama kol auskimba et paradoxalement la vache rousse c'est-à-dire quand il fallait la préparer pour que sa cendre purifier ce qui serait aspergé quand il fallait la préparer tout ce qu'il mettait à sa préparation il devenait impur alors qu'il fabriquait la plus forte purification donc il y a un paradoxe inexplicable comment la chose qui va purifier de la plus grande des crises elle rendait impur cela parce que la paradouma c'est un principe tellement extraordinaire tellement fort qui arrive à éclairer jusqu'au fin fond de la terre jusque dans la plus dense de l'action dans la partie la plus épaisse de l'Asia de l'action c'est-à-dire même à l'extérieur du camp c'est-à-dire qu'elle a un impact jusqu'à l'extérieur du camp le camp s'assied la kédoucha la sainteté les limites la paradouma elle arrive jusqu'à l'extérieur des limites elle arrive à avoir un impact au-delà des limites c'est pour ça qu'elle a un effet inverse de souiller ceux qui étaient déjà purs c'est-à-dire ceux qui s'occupaient de sa préparation qui devaient être purs pour s'occuper de sa préparation les conimes qui s'occupaient de ça ils étaient souillés et au contraire une fois que c'était préparé après elle pifiait ceux qui étaient souillés donc elle faisait un double effet elle faisait un double effet qui colle à tout ce qui faisait cette préparation subissait une espèce de chute une touma encore une fois jusqu'au soir c'est-à-dire le jour où ils s'occupaient de ce travail-là ils avaient une crise une espèce de crise une espèce de relâchement dans leur conscience dans leur élévation qui durait jusqu'au soir alors donc c'est ça ils devaient descendre pour pouvoir monter c'est-à-dire pour pouvoir être capable de fabriquer cet ingrédient qui va purifier les plus grands les plus grands égarés il fallait qu'eux-mêmes descendent dans une espèce de Yérida c'est-à-dire que pour eux aussi c'est une crise et ça c'est la touma momentanée qui devait passer dans la journée où ils s'occupaient de ça ça ne durait pas longtemps mais ça durait quand même le moment que ça durait et ça c'est une Yérida qui prépare donc ça c'est un principe qui est pour tout le monde c'est-à-dire qu'il n'y a pas de progrès possible sans chute d'abord et toute chute est préparatrice d'un progrès puisque là ils devaient préparer un progrès même la personne qui devait préparer ce progrès et qui donc était engagée dans un travail très très noble malgré ça elle avait une Yérida c'est-à-dire elle avait une crise à son niveau qui durait jusqu'au pour permettre de fabriquer cette cendre qui va purifier tous ceux qui sont tombés dans la souillure de la mort alors maintenant Rabbi Nathan va nous expliquer avec ça une chose dont on a discuté déjà c'est ce que Rabbe nous ramène dans ce chapitre d'écouter Moirane on a parlé du Vaudor tout à l'heure maintenant on va parler de David Amélin et la Guimara nous ramène ces deux pôles ces deux exemples historiques pour nous dire qu'une chute est toujours récupérable et elle est toujours préparatrice d'un progrès elle doit être préparatrice malheureusement si quelqu'un ne sait pas exploiter sa chute alors il tombe jusqu'au fond il doit savoir exploiter sa chute c'est-à-dire il doit savoir la vivre la manière de la vivre c'est-à-dire de tenir dans la chute pas de se laisser aller alors maintenant d'où on l'apprend on l'apprend de deux exemples un exemple qui va servir de modèle pour toutes les générations d'une manière collective c'est l'exemple du Vaudor la Guimara nous dit qu'en vérité le peuple juif n'aurait jamais dû faire une chose pareille il aurait jamais dû c'était impossible c'est-à-dire qu'après tout ce qu'il avait vécu la sortie d'Egypte les miracles le don de la Torah et toutes ces choses-là qui étaient fantastiques comment il a pu s'abaisser à une chose aussi stupide et aussi ridicule la Guimara nous dit ils ont été poussés le peuple juif a été poussé par Hachem par la Providence de manière à enseigner au peuple à toute la collectivité puis la Guimara continue et prend un autre exemple elle dit David Améler lui non plus n'aurait jamais dû tomber dans l'histoire de Bathsheva mais il y a été poussé de façon à enseigner la Tshuva à l'individu que si quelqu'un dit bon la Tshuva existe d'une manière collective c'est-à-dire que s'il y a tout un peuple qui revient vers Hachem Hachem pardonnera mais si une personne toute seule est tombée et qu'elle veut revenir vers Hachem peut-être qu'elle n'aura pas la force de revenir vers Hachem l'exemple est donné David Améler le roi David il est tombé toute sa vie il s'est relevé et il est arrivé à se relever complètement donc on voit que la Tshuva est possible mais pas seulement qu'il s'est relevé complètement que ce qu'il a atteint après était supérieur à ce qu'il avait avant donc sa faute a été un tremplin qu'il a monté plus haut que ce qu'il était avant alors c'est ce qu'on va étudier maintenant David n'était pas à même de faire une faute pareille seulement il y a été poussé par la Providence pour enseigner le repentir pour servir d'exemple alors là il faut faire une petite parenthèse et ramener une parole de Rav Avram Ben Rav Nachman qui commente l'écoute émoir et qui nous dit qu'il y a des fois où une personne est poussée par la Providence à faire un péché c'est-à-dire que c'est pas de sa faute lui-même il n'aurait jamais voulu mais il y est amené et malgré ça la personne comme ça a été le cas de David Amélière comme ça a été le cas du Vaudon alors comment se fait-il alors c'est totalement contradictoire d'un côté on dit on dit qu'il n'aurait jamais lui-même de lui-même il n'aurait jamais fait lui-même il n'aurait jamais fait et maintenant qu'il l'a fait il a été poussé par la Providence pour un but très 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 élevé c'est-à-dire de servir d'exemple à tout le monde et maintenant il est puni alors Avraham Ben Rahman il explique comme ça c'est une explication extraordinaire il dit que effectivement le piège il a été c'est Hachem qui a fait le piège Hachem a fait le piège la Providence veut que la personne arrive dans cette faute-là parce qu'il y a un but pour ça mais maintenant la personne quand elle tombe dans le piège elle ne doit pas profiter d'un milligramme de ce piège elle ne doit pas profiter de la situation or c'est pratiquement inévitable alors c'est dans cette mesure où on profite de la situation où on est puni c'est-à-dire la punition vient sur le profit de cette situation et ça ça ramène au concept de la azoune c'est-à-dire de l'audace c'est-à-dire d'abuser d'abuser de la situation et ce qu'on essaye d'apprendre pendant toute la vie toute une vie c'est que chaque fois qu'on se casse la figure on n'en profite pas pour tomber encore plus bas ça c'est toute la leçon de la vie c'est-à-dire de ce qu'on est en train d'apprendre maintenant c'est que chaque fois qu'on tombe on y a amené et c'est nécessaire parce que c'est comme ça qu'on va monter plus haut mais c'est pas une excuse pour en profiter pour tomber encore plus bas et ça c'est une chose qui est très 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 dure à apprendre mais il faut s'y mettre parce que ça c'est la vie de tout le monde chaque fois que par exemple quelqu'un quelqu'un il je sais pas moi en plein milieu de la prière à Yom Kippour il a envie de respirer de prendre un petit peu d'air c'est quelque chose de normal alors par rapport à sa prière c'est une espèce de chute puisqu'il était à l'intérieur de la synagogue il essaie de prier il essaie de se repentir et tout il veut aller prendre un peu d'air il veut respirer c'est quelque chose de normal c'est une chute c'est une chute par rapport à sa prière mais c'est quelque chose de normal bon maintenant qu'il va prendre il va prendre l'air il va sur le balcon de la synagogue ou dans la cour il va rencontrer un copain ça y est la discussion va comme un truc il va descendre de Yom Kippour complètement alors le fait d'être sorti de la synagogue là dessus il est pas répréhensible il a été poussé par la providence c'est une chute par rapport à ses efforts mais maintenant le fait de profiter de cette chute ça c'est grave vous mettons quelqu'un par exemple qui doit il doit interrompre sa prière pour s'occuper de ses enfants ou il doit il doit interrompre quelque chose de sacré pour s'occuper de quelque chose ou par exemple il doit aller travailler tout simplement le travail par rapport à la Torah c'est une chute alors maintenant puisqu'il doit travailler alors il lâche tout il lâche tout il se laisse aller comme non pas du tout c'est pas que c'est une chute alors ça c'est le début qu'il faut savoir c'est-à-dire le début la première des choses qu'il faut savoir la première des choses c'est on a dit tout à l'heure on a dit on a expliqué ça hier c'est que maintenant il y a deux choses il y a le vouloir et il y a le pouvoir le vouloir c'est le nishma le pouvoir c'est le nas et nous notre travail c'est de transformer le vouloir en pouvoir on a expliqué que toute personne possède du vouloir seulement au départ à l'arrivée dans le monde l'homme n'est pas éduqué sur son vouloir c'est pas ce qu'il faut vouloir alors il peut vouloir par exemple des pétards ou des couteaux ou des revolvers des choses comme ça alors l'éducation est faite pour lui dire qu'est-ce qu'il faut vouloir bon donc la première chose qu'un juif doit faire c'est étudier la Torah pour éduquer son vouloir et à ce moment là quand il étudie la Torah et qu'il éduque son vouloir il sait ce qu'il s'appelle une chute ce qu'il ne s'appelle pas une chute bon mais il y a des chutes nécessaires comme par exemple le fait d'aller travailler le fait d'aller travailler c'est une chute c'est moins élevé que d'étudier la Torah donc maintenant quand il va travailler c'est une irida c'est une irida c'est une chute bon cette irida elle est voulue par Hachem Hachem il veut qu'on travaille du moins la majorité des gens comme on a étudié hier il veut qu'on soit qu'on prépare des victoires qu'on prépare les provisions tout ça donc cette chose là elle est bonne elle est disons elle est indispensable elle est plus que bonne elle est indispensable mais il ne faut pas gratter il ne faut pas en profiter pour profiter de la chute pour vous dire bon maintenant je suis au travail je vais me laisser complètement aller je vais oublier complètement la Torah puisque déjà Hachem ne veut pas que je sois dans une Shiva ou que je sois en train d'étudier toute la journée alors autant me laisser aller non ça c'est pas bon et là dessus l'homme est resté bon alors maintenant alors donc maintenant l'expérience de David l'expérience de David elle a bien démontré qu'une chute aussi grave que la sienne bien qu'il n'ait pas péché mais il a quand même malgré qu'il n'a pas fait péché puisque la Guémara nous explique dans le détail les Midrashines dans le détail que Bathsheba était divorcée donc que ce n'était pas la femme d'un autre et qu'il n'a pas eu le moindre péché dans son action mais il y a eu une précipitation autrement dit un petit abus de la situation il y a eu un petit abus de la situation en grande finesse au niveau de David Améler mais il y a eu un petit abus de la situation et cet abus de la situation représente une chute terrible un échec terrible pourquoi ? parce que le Midrash nous dit s'il n'y avait pas eu cet abus de la situation il se serait quand même marié avec Bathsheba il aurait fini par se marier avec Bathsheba et le petit garçon qui n'a pas vécu le petit garçon de David Améler qu'il a eu avec Bathsheba et qui est mort à l'âge de 6 ans je crois ce petit garçon il aurait sauvé le monde c'est Machiach Ben David c'est Machiach et à cause de cette petite précipitation qu'il a eu le roi David à cause de ça il n'y a pas eu Machiach donc bien qu'il n'ait pas fait de péché c'est un échec terrible cet échec là il l'a surmonté et il a travaillé là-dessus jusqu'à ce qu'il soit arrivé non seulement récupéré mais en faire quelque chose d'extraordinaire c'est à dire l'image de la Tchouva l'image de la Tchouva pour toutes les générations tu vois bien Aaron c'est le cas d'Aaron Aaron il n'a pas profité de la chute faire la Vera du Baudor la Vera c'est une fatalité c'est à dire qu'Hachem voulait que cette chose se produise pour des calculs des calculs au niveau de toute l'envergure du monde mais elle saurait pu être faite autrement il y a eu la précipitation il y a eu le profit en vérité c'est pas le peuple juif qui a fait le Baudor en vérité c'est le Baudor mais dans la mesure où il y a eu un petit profit il y a eu l'Anna il y a eu un profit alors c'est ce profit qui est condamnable alors maintenant le roi David donc le roi David il a été qualifié comme quelqu'un qui se salissait les mains afin d'amener de la pureté donc on revoit encore le paradoxe de tout à l'heure la vache rouge qui rendrait impur pour purifier le roi David lui-même il a été rendu impur par sa faute pour purifier le monde entier grâce à son Théiline grâce à Hidbo Dédoute finalement qu'est-ce que c'est Théiline c'est une contemplation du Khoumash une contemplation de la Torah c'est-à-dire quand est-ce que je vais arriver à faire ça et donc pour créer cette contemplation pour l'exprimer et pas seulement l'exprimer mais la communiquer à tout le monde entier il a fallu que tu passes par cette chose-là Shaya au secte ami de l'Otzib l'adam l'hieridak d'Ola Rabbeinu il a dit ça sur lui-même allez-y Shaya au secte ami de l'Otzib l'adam l'hieridak d'Ola l'adbiyam l'ekarvam l'achem l'ibara donc le travail du roi David le travail de Rabbeinu le travail des grands tzadik ça a été de toujours s'occuper des gens et de les faire sortir de leur chute de les faire sortir de leur échec de leur angoisse et de les faire rentrer dans une élévation Nimtzach Shaya tzadik Agadol Biyotem Rina David Amel et donc maintenant un tzadik de très très grande envergure comme le roi David il a lui aussi il passe par des expériences d'échecs momentanés pour pouvoir purifier ses frères il est obligé le tzadik aussi d'avoir des des échecs momentanés il a bien chez Bachamaï alors qu'est-ce qu'il fait le tzadik au moment où il descend dans ces endroits-là bien sûr ici on ne parle pas de Chaz Veshalom qui fait un péché on ne parle pas de ça c'est comme le roi David le roi David n'a pas commis le moindre péché il a fait tout ce qu'il a fait d'une manière la plus pure la plus propre et la plus conforme à l'Allah et malgré ça ça s'appelle une irida parce qu'à son niveau il aurait pu se comporter autrement alors maintenant les tzadikim quand on dit qu'ils ont une irida ce n'est pas qu'ils vont se mettre à faire des péchés ça veut dire qu'ils vont avoir un relâchement dans leur intensité une diminution une baisse dans leur intensité mais dans le but de sauver les autres oui il a eu et s'il a eu un enfant après mais il a eu c'est Chlomo Améler justement c'est celui qui n'a pas pu comprendre la vache rousse c'est Chlomo Améler il a eu après un enfant c'est Chlomo Améler et et donc de là aussi on apprend on apprend que maintenant il y avait le frère de Rabenu Ravier Riel c'était le frère de Rabenu c'était un homme totalement détaché du monde totalement détaché du monde et tellement détaché du monde qu'il n'arrivait pas à trouver tellement de connexions avec le monde et Rabenu lui avait donné l'ordre de s'occuper ce frère de Rabenu c'était un ami de Rabenu aussi Rabenu lui avait donné l'ordre de s'occuper de parler aux gens pour les ramener vers Hachem et alors un jour il est venu se plaindre chez Rabenu il a dit mais comment comment je peux faire ça pour parler avec les gens il faut dégringoler il faut parler de bêtises de stupidité des trucs à leur niveau et tout alors comment je vais faire ça moi je vais descendre de mon niveau il a dit Rabenu il a dit par le fait que tu glisseras dans ces conversations que tu obliges d'avoir quelques paroles de la Torah tu répareras toutes les autres paroles que tu as dit par le fait de glisser quelques mots de Torah dans une conversation naturellement ici il ne s'agit pas de faire un péché de commencer à dire des grossièretés ou des choses comme ça pour se mettre au niveau des gens pas du tout seulement de parler de choses futiles de choses banales de choses qui ne sont pas des paroles de Torah par le fait de glisser là-dedans une parole de la Torah il fait le ticône il répare toutes les autres toutes les autres paroles qui ont été dites et comme ça il a réélevé son frère et donc c'est pour ça que la vache rousse elle avait le fait d'abaisser légèrement tous ceux qui s'occupaient d'elle par le fait que ça se trouvait en dehors des limites de la Kedusha en dehors du camp d'accord donc ça veut dire que ça faisait sortir le tzadik en dehors de sa grandeur habituelle seulement c'était une souillure seulement provisoire et momentanée parce que la souillure de la personne qui s'occupait d'elle elle était seulement momentanée jusqu'au soir c'était pas quelque chose de perpétuel mais grâce à ça grâce au fait qu'il est descendu un petit peu et qu'il s'est sali les mains pour ça il arrive à purifier tous ceux qui ont été souillés dans le peuple juif tout Magdola qui était gravement atteint donc lui il s'est un petit peu abîmé mais grâce à ça il a réparé des gens qui étaient gravement atteints chez Itoumatmet c'est à dire la Touma du mort donc ce qu'il a dit David Améler qui veut purifier une femme pour son mari une femme c'est à dire la communauté d'Israël pour son mari c'est à dire Hachem donc le fait le travail qu'il a fait David Améler le fait qu'il a eu cette légère baisse ça a été pour purifier tout le peuple juif jusqu'à Machiach et donc c'est ça tout le thème de purim qu'on a évoqué hier c'est à dire qu'à l'époque de purim il y a eu aussi une période d'une manière collective que le peuple juif est descendu dans une très très grande crise puisqu'il y avait énormément de mariages mixtes et qu'ils avaient il s'était livré à la Seouda de Hachverosh c'est à dire qu'il y avait un degré d'assimilation de découragement général de découragement général une démoralisation générale et de cette démoralisation qui est une sorte de mort mort d'Ekhaï et Esther on voit ici la yérida d'Esther qu'Esther elle a été obligée d'aller chez Hachverosh c'est aussi une chute qui a été faite pour purifier tout le peuple c'est aussi une chute qui a été faite pour purifier tout le peuple et alors bon maintenant on peut rattacher un petit peu ça à ce qu'on a étudié avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur Pessar c'est que maintenant Pessar c'est la libération c'est à dire la purification et pour aborder cette purification il faut se purifier c'est à dire que vraiment la raison pour laquelle on garde du Hametz chez soi c'est parce qu'on est angoissé c'est parce qu'on est angoissé c'est à dire que le nettoyage d'une maison demande une énergie et un optimisme extraordinaire surtout pour ceux qui le font avec l'eau de javel et avec les brosses avec les choses et donc ça demande un optimisme une charge d'énergie extraordinaire et cette énergie ne peut venir que dans la joie ne peut venir que dans la simcha c'est pour ça que Pourim prépare Pessar plus on aura accumulé une charge d'énergie à Pourim de simcha c'est à dire de savoir qu'il faut vouloir et exprimer son vouloir et donc de vivre cette joie et plus on aura de la force pour se débarrasser du poison c'est à dire du ramex pendant Pessar alors on souhaite qu'Hachem il nous donne cette force et qu'on soit heureux grâce au mitzvah de Pourim à recevoir un bon Pessar c'est à dire 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 c'est à dire